Chers téléspectateurs, avec la crise du coronavirus, l'année écoulée 2020 était chargée, je dirais, et avait changé le monde entier comme aucune autre année, depuis une génération au moins, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. Après tout, l'année 2020, c'est l'année de la Covid-19 et de la crise économique. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passat Famille, qui est experte en économie et membre du Parlement égyptien. Bonjour Dr Passat. Bonjour Monsieur. Alors, si on peut aborder en vitesse quelques points concernant l'année 2020, du point de vue économique, la crise économique dans le monde, qui est due au coronavirus. Je veux mentionner ici que malgré la crise du coronavirus, l'économie égyptienne a été développée d'une façon très positive, vue par le monde entier. Pourquoi ? Nous avons eu, premièrement, réforme économique très acceptable, très professionnelle et très bien dirigée. Deuxièmement, on a, comment on dit, développé les domaines de l'économie égyptienne par un plan qui s'appelle 2030. Ça n'a jamais été arrêté, malgré le coronavirus et ce qui s'est passé au monde entier. Pourquoi ? Parce que l'économie égyptienne est très bien diversifiée. Nous avons un climat très acceptable et agréable, la géographie de l'Égypte aussi, la 50% des jeunes. Et aussi, je pense, on a changé beaucoup dans les plans, surtout, on a décidé à développer l'agriculture, la pisciculture, le développement de l'infrastructure. Ce qui se passe en Égypte, ça n'a jamais été dans n'importe quel pays du monde entier. Toutes ces activités-là peuvent être faites en plein air, malgré le coronavirus. C'est pour cela qu'on a eu un grand succès. Et toutes les institutions mondiales ont parlé de ça. On continue et ça va se développer davantage parce que vraiment, c'est un plan très optimiste, très bien écrit, le 2030. Ça a été préparé par le gouvernement. Le Parlement a discuté, M. le Président a affilé. Et ça a vant. Honnêtement, malgré tout ce qui se passe au monde entier, on a eu des indices très positifs. Le GDP augmente, le niveau de pauvreté diminue, le niveau de chômage diminue, le déficit du budget diminue. Et ça, les réserves à fonds centrales augmentent. Alors, ce sont des indices très positifs parce que le plan a été très bien fait. Et bien sûr, ce que je viens de mentionner, les points positifs de l'Égypte ont vraiment assisté à ce développement. Et aussi, je ne veux pas oublier de mentionner, que M. le Président revise jour par jour ce qui se passe, que ce soit dans son bureau ou comme on voit toujours partout dans le pays. Alors, l'infrastructure, la pisciculture et l'agriculture, ce sont des activités qui peuvent continuer même durant le corona. Donc, on ne peut pas faire le bilan de l'année 2020 sans parler d'un autre événement économique qui a vraiment marqué cette année. C'est le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne demain de l'Union européenne. Comment cet événement aurait un impact sur la scène économique du monde ? Tout d'abord, la scène économique de l'Égypte. Les États-Unis, avec l'Angleterre, ils ont signé des contrats commerciaux sur lesquels ils vont travailler sur l'Afrique. L'Égypte a été sur la porte. Et c'est pour cela, la zone de canard de Suez et le corridor là-bas, avec ce changement-là, l'Égypte va jouer un rôle très important. Et pour nous, ça, c'est un impact très positif. Parce que les relations commerciaux entre les États-Unis, l'Angleterre et ensuite l'Angleterre, l'Égypte, l'Afrique, l'Égypte est toujours au milieu. Et au sens où on est prêts, on est très bien développés, que ce soit par la loi, l'infrastructure. Et on est en train de coopérer avec l'Afrique pour continuer l'infrastructure. Alors, ce mouvement-là, c'est pour nous, c'est positif. Pour l'Europe, ça a bien sûr changé beaucoup des solutions économiques. Mais en fait, si je regarde l'Égypte, oui, c'est un impact pour nous, c'est positif. Oui. Docteur Passant également, si on parle des prévisions de l'année 2021, comment les voyez-vous ? Moi, je vois 2021 pour l'Égypte et pour la région. Parce que le monde va changer. Nous allons écouter beaucoup le mot « régionalisation ». Ça, c'est contre-globalisation. Il y aura toujours des places sur Terre, des régions, qui auront des lois communes, des façons de communiquer les communes, des chemins de terre, des infrastructures comme le gaz, le pétrole, le... comme on appelle le régionalisation. Ça, c'est la nouvelle langue pour le futur. On aura aussi l'application de la politique économique. C'est-à-dire, l'économie va être, dire, et la politique d'une façon nouvelle, et qu'on appelle la politique économique. Ça, c'est très important. Ça, c'est un nouveau mot, mais ça, c'est le mot qui va vraiment régler le monde. Une participation entre les pays qui ont la technologie, les pays qui ont les ressources, et aussi le financement. Parfait. Et nous, ensemble, nous allons former de nouvelles régions dans le temps d'entrée. C'est ça qu'on appelle la région d'éducation. Nous vous remercions, Dr. Passant-Farmi, de vos explications. Merci à vous. Et à présent, chers téléspectateurs, je pense que nous passons à notre troisième tome de photos. Oui, je crois, oui. De juin jusqu'à août. Oui. Parfait. Voyons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada